Berger depuis 29 ans, José Lenné est installé sur les hauteurs de Cervioni, mais cette année passée aura été pour lui un véritable cauchemar. De ses 190 chèvres et de sa bergerie, il n'en reste à rien un soir de janvier 2018. Mais grâce au don et au soutien des jeunes, des entreprises et des associations du village, il a pu reconstruire et racheter ses 70 chevrettes. Mais pour l'instant, il ne peut toujours rien produire. Comme d'autres, il a dû repartir à zéro. On est dans ma bergerie comme on m'a fait. Il y a encore du travail, mais on ne va pas se plaindre. On a été aidé, on ne va pas se plaindre. Je pense que l'année prochaine, je repartirai. Je commencerai à refaire des fromages, mes cabris à Noël. Il y a un an, les 3 et 4 janvier 2018, un incendie court sur les hauteurs de Cervioni. Le feu, attisé par de fortes rafales de vent, se dirige vers les villages de la Costa Verde. Sur sa route, tout est dévasté. Très vite, les Corses s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Des collectes sont organisées, l'élan de solidarité est énorme. Quand on a vu l'engouement qu'il y avait, et même sur la cagnotte qu'on a mis en place, on a été surpris de l'évolution de cette cagnotte, des sommes montées. Jamais on ne pensait arriver à des sommes telles. Le bilan est lourd. 2000 hectares partis en fumée, 4 bergeries complètement brûlées, des troupeaux décimés. Mais les villages aussi peints lourds tribus. A Thiadra, 12 maisons sont ravagées par les flammes. Certains ont recommencé à construire. D'autres ont déposé des permis de construire. Et je pense que l'année 2019 va revoir la construction de ces maisons. Ici, 31 familles ont pu être aidées. Près de 280 000 euros ont été redistribués par le CCAS de Thiadraïwerd. L'association Sveil-Ul-Cervioning ou Gantael songe à mener une opération de reboisement avec des collégiens du village. Sous-titrage Société Radio-Canada